Alors mesdames et messieurs, taguez-moi madame D'Alen Diallo, Halimatu D'Alen Diallo, qu'elle vienne à la barre. Mesdames et messieurs, je vous salue, encore une fois je vous salue et encore une fois je vous salue. Vous savez, dans ces derniers jours-ci, j'ai fait beaucoup de sorties sur les réseaux sociaux et vous connaissez les raisons, vous connaissez les causes pour lesquelles je suis sorti et les raisons pour lesquelles chaque fois je sors devant vous. Les raisons sont simples, il y a une seule et principale raison, c'est de vous informer de la réalité guinéenne, c'est de vous informer de ce qui se passe en Guinée et c'est de commenter largement ces informations et ces réalités. Mesdames et messieurs, la question que je pose aujourd'hui à tous ces enfants qui s'agitent sur la toile, c'est écoutez les gars. Pourquoi vous voulez prendre cette dame, Halimatu D'Alen Diallo, pour cible ? Pourquoi ? Pourquoi vous la considérez comme votre cible ? Vous l'insultez ? Hein ? Vous l'insultez ? Vous la dénigrez pourquoi ? Je ne vois pas de raison. Et cela prouve à suffisance que vous êtes des personnes immondes, qu'en réalité vous manquez d'arguments, qu'en réalité vous réfléchissez très peu, qu'en réalité votre quotient intellectuel est très bas. Pour vous c'est des répliques. En vous attaquant à cette femme, pour vous c'est une façon pour vous de répliquer. Et je me pose même la question, vous répliquez pourquoi ? Pourquoi vous pensez que votre cible c'est cette dame ? Elle n'a absolument rien fait, Halimatu D'Alen Diallo. C'est une femme admirable, une femme aimable et aimée. C'est une femme exemplaire. C'est une femme qui est aujourd'hui, je peux qualifier chouchou de tout le peuple conscient. C'est une femme qui n'est pas dans tout ce que vous appelez mauvaises choses ou mauvaises pratiques. Il n'y a pas d'être humain sans, il n'y a pas d'être humain parfait. Mais ne prenez pas cette femme-là pour cible. Vous vous fatiguez pour rien. Et comme je l'ai dit, vous prouvez à chaque jour votre manque d'argumentation. Parce que M. Kanté est sorti, M. Kanté a fait des révélations. Ça vous a complètement déchiré le cœur. Et vous ne cessez de m'envoyer des SMS comme quoi. Oh, M. Kanté, vous ne connaissez pas Halimatu D'Alen Diallo. Vous avez parlé de Diané Kaba. Vous ne connaissez pas Halimatu D'Alen Diallo. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a fait dans son passé. Elle sortait avec telle personne, elle était avec telle personne. C'est une femme, pam, 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 pam. C'est quoi le problème ? C'est quoi le but ? C'est quoi le but ? Vous vous trompez de cible. Ce n'est pas un militant de l'UFDG qui a fait les révélations. Sur celle que vous appelez votre première dame. Ce n'est pas un militant de l'UFDG qui a fait cette révélation. Ce n'est pas un sympathisant de l'UFDG qui a fait cette révélation. Non. C'est là que vous vous trompez. Moi, je ne suis ni militant ni sympathisant du parti UFDG. Encore moins de l'ANAT. Alors pour vous, c'est une manière pour vous, c'est le moyen aujourd'hui, le moyen le plus absolu pour vous, de vous défouler en vous attaquant à cette femme. Vous avez tort. Ça ne sert à rien de vous attaquer à cette femme. Parce qu'elle n'a absolument rien fait. Ce qui est fait est déjà dit. Alors, c'est là que vos abonnés doivent comprendre, vous l'achetez, vous êtes des personnes lâches, des personnes immondes. Vous êtes invivables. Donc, il a fallu que moi, je fasse cette révélation de celle que vous considérez comme première dame, que vous vous répliquez en vous attaquant à la femme de Célu d'Alain Diallo. Donc, si moi, je n'avais pas fait de révélation, je n'avais pas fait cette révélation, vous serez resté dans votre bulle. Alors, si vous avez des informations à balancer, si vous avez des choses à reprocher à Alimato D'Alain Diallo, faites-le. Mais ne profitez pas, ok ? Ne profitez pas moi de mes révélations pour vous attaquer à elle. Elle n'est pas ma femme. D'accord ? C'est pas ma femme. Al-Djalimato D'Alain Diallo n'est pas ma femme. C'est la femme de Célu d'Alain Diallo. Elle est la femme du président d'un parti politique. Et moi, je ne suis ni militant, encore moins sympathisant de ce parti politique. Donc, si vous devez vous attaquer à quelqu'un, si c'est un militant sympathisant de l'UFDG sur la toile qui avait fait cette révélation, naturellement, si vous aviez alors le plaisir ou vous souhaitiez vous attaquer à cette femme, évidemment, faites-le. Il n'y a pas de souci. Parce que vous n'êtes connu que dans ce sens, dans ce jeu de dénigrement. Mais, vous ne vous trompez de personne. Moi, je suis un citoyen libre guinéen. J'ai une vocation. Et je vous ai dit, j'attaquerai toute personne, toute entité, ou tout système, c'est-à-dire toute forme de gouvernance, qui veut toujours maintenir la tête de la République de Guinée sous l'eau. Je m'attaquerai toujours à ce système de gouvernance et à toute personne qui fait du mal à la République de Guinée. Toute personne. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez enfant, toute personne qui fera du mal à ma République, je vais te combattre jusqu'à mon dernier jour. C'est ce que vous devez comprendre. Le jour que Sendou va commettre quelque chose de mal, je vous juge sur l'honneur, je serai la première personne à le démolir. Le jour que Hadja Alimatou Dalindjalo fera quelque chose de nocive à la République de Guinée, vous allez m'entendre. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas quelqu'un qui suit quelqu'un naïvement. Je ne suis pas un simple suivi. Jusqu'à preuve contraire. C'est lui, n'est pas Sekuturuya. Bien évidemment que son pouvoir, sa victoire a été confisquée. Jusqu'à preuve contraire. Hadja Alimatou Dalindjalo n'est pas Sekuturuya. Bien vrai que la victoire de son mari a été confisquée. Mais c'est nous, sa femme, le jour qu'ils commettront des erreurs ou des fautes, le jour qu'ils vont s'attaquer, le jour qu'ils vont faire des mauvaises choses à la République de Guinée, je serai là pour les démolir. Comme je suis en train de démolir le gouvernement d'Alpha Condé et Alpha Condé lui-même. Comme je suis en train de démolir toute personne qui fait du mal à la République de Guinée. Donc, écoutez les amis, cette femme, ça ne sert à rien. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Vous parlez d'elle, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance mesdames et messieurs. C'est une femme populaire. Vous ne pouvez pas la retirer cela. Vous ne pouvez pas la retirer cette notoriété. Traitez-la de toutes les étiquettes. Oh non, elle est comme ça. Oh non, elle est comme ça. Oh non, elle a fait ça dans son passé. Oh non, elle était comme ça. Faites, dites ce que vous voulez. Mais, vous allez, vous devez constater que cette femme se tient aux côtés de son mari. Ce n'est pas une fugitive. Cette femme partage les moments de douleur de son mari. Elle n'est pas fugitive. Cette femme, elle est là pour son mari. Elle n'est pas fugitive. Elle est là pour la République de Guinée. Elle n'est pas fugitive. Cette femme soutient son mari. Et cette femme ne jette pas la honte sur son mari. Mettez des cœurs. Il commence à mettre des têtes de mort. Mettez des cœurs et partagez la vidéo. Likez. Donc, les amis, vous vous fatiguez. Le peuple a déjà compris que vous êtes des marionnettes. Le peuple a déjà compris que vous êtes des clowns. Le peuple a déjà compris que vous êtes des personnes vraiment immondes. Des personnes qui manquent totalement de réflexion. C'est pourquoi quand vous parlez au peuple, c'est comme si c'est le vent qui entrait ici et sortait ici. On ne trouve rien de concret dans ce que vous dites. Il faut toujours que nous, nous fassions quelque chose. Que nous fassions des manifestations. Que nous fassions des déclarations et des révélations. Et que vous, vous veniez nous démentir. Et que vous, vous veniez faire des manifestations. La preuve en est que nous avons fait la manifestation ici à Paris. C'est après cette manifestation, vous avez voulu faire une contre-manifestation. Pour dire, nous allons faire une manifestation. Vous ne l'avez pas pu parce que vous n'avez pas de monde. Nous, nous sommes toujours les premiers. Parce que nous sommes des personnes réfléchies. Et vous êtes toujours des hommes et des femmes de second rang. Vous réagissez, vous réagissez par rapport à nos réactions. Ce n'est pas nous qui réagissons par rapport à vous, vos réactions. C'est vous qui réagissez par rapport à nous, nos réactions et à nos révélations et à nos faits. C'est ce qui est dommage. Alors, les gens qui vous suivent, les gens qui vous regardent, les gens qui vous soutiennent. Ces gens-là doivent se poser une question. Pourquoi vous êtes toujours là à contre-attaquer les autres ? Pourquoi vous ne dites jamais des choses qu'eux, ils peuvent contre-attaquer ? Mais c'est eux, après, c'est eux quand ils font. Vous, vous êtes là maintenant à contre-attaquer. Pourquoi ? Les gens doivent se poser la question sur le mode d'opération que vous avez, la manière dont vous réagissez. C'est comme des enfants. Ah non, tu as fait ça, je vais faire aussi la même chose. Ah non, tu as fait ça, je vais faire le contraire. On n'est pas dans ce combat-là. C'est pourquoi je vous dis que vous manquez de réflexion. Comme disait mon cher Manjian Siribé, que vous manquez totalement de fertilité intellectuelle. C'est ce qui est vrai. Partagez le live, les amis. Alors, madame Alimato Dali Diallo, restez cool. Ne soyez pas frustrés. Restez cool. Il ne faudrait pas que cela ait un impact sur vous. Restez cool. Faites ce que vous avez à faire. Continuez sur ce chemin-là. C'est le bon chemin. Ne vous découragez pas. Battez-vous jusqu'au bout. Ne vous découragez pas. Et les projets que vous avez dans la tête pour la République de Guinée, gardez ces projets-là. Ce sont des projets réalisables et vous allez les réaliser. Le peuple sera conscient, le peuple sera témoin de ça. Ça, c'était la petite parenthèse concernant madame Alimato Dali Diallo, par rapport aux gens qui sont en train de la dénigrer un peu à gauche et à droite. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous devez attaquer quelqu'un, c'est moi. C'est moi que vous attaquez. Ce n'est pas Dali, ce n'est pas Alimato Dali. C'est moi que vous attaquez. Ne vous trompez pas. Détrompez-vous. Je ne suis pas de l'UFDG. Je ne suis ni sympathisant ni militant de l'UFDG. Je suis tout simplement c'est loup. Voyez-vous. Être c'est loup ne veut pas dire que je suis l'UFDG. C'est ce qui vous fait mal. Et nous allons continuer dans ce débat-là. Parce que vous n'avez pas d'argumentation. Parce que vous ne pouvez pas apporter quelque chose de potable aux gens. Donc, cherchez autre chose. Cherchez à dire autre chose. Mesdames et messieurs de passage. Nous allons souhaiter nos condoléances à la famille Kasserie. Qui a perdu sa fille aînée aux Etats-Unis. Nous disons simplement que son âme repose en paix. Et que le paradis soit son dernier démeurre. Sa dernière démeurre d'Ouest. Qu'elle repose en paix. La fille de Kasserie. Qu'elle repose en paix. Oui. Qu'elle repose en paix. Comme toutes nos soeurs. Toutes nos mamans. Tous les fils dignes de la Guinée qui ont perdu la vie. Il y a un moment donné de la vie. Que son âme repose en paix. Mais. Cela ne. Ne retire en rien. Du fait que son père soit. L'un des plus grands criminels. Sur lesquels. Alpha Condé. S'est appuyé. Pour. Marcher. Sur la République de Guinée. Souhaiter condoléances. A la famille Kasserie. Ne retire à rien. Que le père Kasserie. Soit l'un des plus grands criminels. De la République de Guinée. Sur lequel. Alpha Condé. S'est appuyé. Pour. Pour. Chiffonner. La Constitution. Guinéenne. Pour. Tuer des enfants. Guinéens. Pour. Massacrer. Les enfants. Guinéens. Pour assassiner. Les enfants. Nous présentons. Nos condoléances. A la famille Kasserie. Sincèrement. Cette présentation. De condoléances. Elle est sincère. Elle vient. Ça vient. De notre. Tréfonds. Nous sommes. Un politique. Mais avant la politique. Nous sommes. Des humains. Avant la politique. Nous sommes. Des êtres. Avant la politique. Nous nous sommes. Salués. Avant la politique. La société existe. La société existe. Alors. S'il y a un décès. En tant que croyant. Croire en Dieu. A Allah. Avec fermeté. Nous devons présenter. Nos condoléances. A la famille Kasserie. Je pense aussi. Que c'est une famille musulmane. Peu importe. Mais nous. Nous présentons. Notre condoléance. Mais cela. Nous rétire. Cela. Nous diminue. La valeur. Ou. Le dégré. De criminalité. Que ce monsieur. Et ses acolytes. On s'aimé. En République de Guinée. Les enfants. Sont innocents. La fille. De Kasserie Fofana. Qui est décédée. Elle est innocente. Elle n'a pas fait de mal. En République de Guinée. Elle n'a pas volé. En République de Guinée. D'accord. Elle n'a pas dilapidé. Le fonds. Elle n'a pas ordonné. Pour qu'on tue des enfants. Elle n'a pas aidé. Alpha Condé. A changer la constitution guinéenne. Elle n'a pas choisi. De naître. Dans la famille Kasserie. Elle n'a pas choisi son père. Vous comprenez. Elle est née. Dans cette famille. Et elle a vu comme père. Kasserie Fofana. Elle ne peut pas changer de père. Donc. Sa fille. N'est aucunement responsable. Des actes. Que son père. Elle a commis. À un moment donné. De sa vie. Bien évidemment. Même si. La fille. Involontairement. A profité. Des privilèges. Des vols. De son père. Elle est innocente. Je parle du père. Qui a fait mal. A la République de Guinée. Je parle du père. Qui a mis. À un moment donné. L'économie guinéenne. À plat. Je parle du père. Qui a fermé. L'oeil. Qui a fermé. L'oeil. Sur la. Sur le changement. De constitution. En Guinée. Je parle du père. Qui a fait. La campagne. Pour qu'on assassine. Les enfants guinéens. Je parle. De cette personne. De cette personne. Majeure. Ok. Je parle. De cet homme. Qui doit répondre. Ces actes. Je parle. De cette personne. Qui est responsable. De ces actes. Et non. De la fille. Qui est innocente. Non. De la fille. Qui n'a pas choisi. Ce père. Vous comprenez. Alors. C'est notre soeur. C'est notre grande soeur. C'est notre petite soeur. C'est notre maman. C'est notre cuisine. C'est notre nièce. C'est notre tante. C'est une Guinéenne. Qui est décédée. C'est une Guinéenne. Qui est décédée. Alors. Encore une fois. Que son âme. Me repose en paix. Encore une fois. Que. Allah. Le tout puissant. L'accueille. Dans son. Paradis éternel. Encore une fois. Que. La tombe. Soit. Pour elle. Comme on dit. En malinqué. Encore une fois. Que. La tombe. Soit. Du merveille. Pour elle. Après. Ce qu'elle a fait. Dans sa vie. Je ne suis personne. Pour la juger. Sa vie. Mais. Ne. Lions pas. La fille. Aux. Responsabilité. De son père. Ça n'a rien à voir. Ok. Il faut. Il faut. Apprendre. A faire. La part. Des choses. Parce que. Je vois des gens. Dira. Ok. La fille. Elle est décédée. Alhamdoulilah. Non. Ne dites pas ça. C'est dangereux. Elle n'est responsable de rien. On dit. On dit que. L'homme. Est une entité. Totale. Indivisible. Et un élément. Dialectiquement. Intégré. Dans un processus. Socio-historique. Indépendamment. De sa volonté. La fille. De casserie. Celle. Qui est décédée. Elle a été. Une entité. Totale. Indivisible. Et un élément. Dialectiquement. Soussou. Malinqué. Guerger. Dialect de son papa. Dialectiquement. Intégré. Dans un processus. Socio-historique. Socio-historique. La société. De son père. Indépendamment. De sa volonté propre. D'accord. Personne. N'a choisi. D'être. Malinqué. Personne. N'a choisi. D'être. Soussou. Les enfants de casserie. N'ont pas choisi. Casserie. Comme père. Idem que mon père. Mais j'ai pas choisi. Que mon père. Soit mon père. Donc. Les actes de mon père. Mon père doit répondre. A ses actes. Ça n'a rien à voir. Avec moi. Il a des responsabilités. J'ai aussi des responsabilités. En tant que. Enfant. Mais mes responsabilités. Ne sont pas liées. Aux responsabilités. De mon père. Donc c'est notre sœur qui est décédée. Il faut. Dépolitiser cela. Qu'on soit militant de l'UFDG. Militant de PDN. Militant de UFR. On doit dépolitiser cela. C'est une sœur. C'est une mère qui est décédée. Que son âme repose en père. Après ce qu'il faut savoir. Monsieur Kasuri. Je ne remets pas en cause. Je ne remets pas en cause. Sa qualité d'homme. Je ne remets pas en cause. Son intelligence. Sa capacité intellectuelle. Kasuri est un intellectuel de haut niveau. Kasuri est un homme réfléchi. Kasuri est un homme qui a le savoir. Mais vous savez. Kasuri est un homme qui a fait des hautes études. Mais vous savez. Sa valeur en tant qu'homme. Sa qualité intellectuelle. A été exploité dans le mauvais sens. C'est ce qui fait. De lui un homme malheureux. C'est ce qui fait de lui. Un malhonnête. C'est ce qui fait de lui. Un criminel. C'est ce qui fait de lui. Un voleur. C'est ce qui fait de lui. Un forsoyeur. C'est ce qui fait de lui. Un assassin. C'est ce qui fait de lui. Un complice. De crimes et d'assassinats. C'est ça. Mentalement. Il est bien. C'est un cadre de haut niveau. Il peut exploiter son intelligence. Et sa capacité intellectuelle. Dans le sens positif. Mais. Au lieu de faire cela. Ils ont. Ils ont choisi. La négativité. C'est ce qui fait de eux. Deux. Des hommes. Négatifs. Les Kasuri. Les Kiridi. Tous ceux qui entourent. Monsieur Alpha Condé. Ce sont des cadres de haut niveau. Ils ont la capacité intellectuelle. Ils peuvent bien faire les choses. Mais ils ont choisi de faire mal les choses. C'est pourquoi. Nous sommes toujours là. A les critiquer. S'ils avaient accepté. De faire les choses. Dans le bon sens. Dans le sens positif. On ne serait pas là. On serait plutôt là. A leur apporter des solutions. Et à leur guider. Alors. Mesdames et messieurs. Encore une fois. Paix à l'âme. De notre soeur. Que Allah. Le tout puissant. L'accueille. Dans son paradis éternel. Troisièmement. Vous savez. Monsieur. Celou d'Alen Diallo. A un moment donné. Il a fait cette déclaration. Comme quoi. Alpha Condé. Égale à. Conflit. Et désordre. Et les actes. Qu'Alpha Condé pose. Ces actes. Viennent toujours. Corroborer. Cette déclaration. De Celou d'Alen Diallo. Quand il dit. Conflit. Et désordre. Par rapport. A l'augmentation. Du prix du carburant. Il a sémé. Le désordre. Et. Le conflit. Regardez. Ce qui vient. De se passer. A. Foulata. Ok. A Sigiri. Dans un village. C'est indescriptible. Mesdames et messieurs. C'est inimaginable. Des personnes. Qui sont censées. Appliquer. La loi. Avec. La subtilité. La plus. C'est à dire. La subtilité. La plus grande. Ce sont ces personnes là. Qui vont terroriser les gens. Ce sont les. Les forces. De désordre. D'Alpha Condé. Qui sont allées sémer. Le chaos. La terreur. Et le désordre. Dans ce village. Pourquoi. Tout simplement. Parce que les gens veulent vivre. Parce que les gens veulent manger. Parce que les gens veulent travailler. Tout simplement ça. Qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les gens veulent travailler. Pour se nourrir. Et ça c'est une réalité. Il faut que. Il faut que. Les jeunes travaillent pour manger. Il faut que les gens. Exploitent leur intelligence. Il faut donner de l'emploi aux jeunes. Au lieu de ça. On privilégie. Les personnes étrangères. Au lieu de ça. On vend nos terres. Aux sociétés d'exploitation. D'or. Et de mine. On ne. On ne laisse absolument rien. A la population. C'est dommage. C'est dommage. Alors. Je vous propose. De suivre. Avec moi. Le témoignage. De l'un des fervents militants. Ou l'un des cadres. Même chevronnés. Du RPG arc-en-ciel. De Sigiri. Qui s'appelle. Monsieur C. Coussi Savané. L'ex-député. Unis nominal. Du RPG arc-en-ciel. Du RPG de Sigiri. Oui. Monsieur C. Savané. Le monsieur. Souvenez-vous. C'est lui. Qui a fait une sortie. Pendant les campagnes électorales. Pour dire que. Il ne va plus supporter Alpha Condé. Oui. Il dit qu'il ne va plus supporter Alpha Condé. Et les gens sont allés le supplier. Pour qu'il change de ton. Il a dit. Si vous voulez que je change le ton. Allez dire à Monsieur Alpha Condé. Qu'il n'a pas réalisé ses promesses. Allez dire Alpha Condé. Qu'il n'y a pas d'eau. A Sigiri. Allez dire Alpha Condé. Qu'il n'y a pas de route. Allez dire Alpha Condé. Qu'il n'y a pas d'usine. Allez dire Alpha Condé. Que les enfants. Sigiri ne travaillent pas. Les sages n'ont pas pu faire cela. Le monsieur dit. Alors. Si vous ne pouvez pas faire cela. Parce que vous avez peur d'Alpha Condé. Moi je ne vais pas changer de ton. C'est Monsieur Sekou. Si Savané. Qui avait fait cette déclaration. Pendant les campagnes électorales. Alors. Ce même Monsieur. Vient de faire. Une sortie encore. En décortiquant. Tout ce que Alpha Condé. Ava. 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 Comme promesse à l'époque. Avant d'accéder au pouvoir. Je vous propose. De suivre. La sortie de ce Monsieur. On dit. Député. Un nominale de Sigiri. Monsieur. Si Savané. Si Savané. Vient de sortir de son silence. On se suit à la. Répression. Qui s'est abattue. Sur les populations. Du village. Foulata. Partagé au maximum. Il dit. Pendant tout le règne. Du président. Lens-en-à-Comté. Le PUP. Parti. De l'unité. Du progrès. N'a jamais battu. Le RPG. A. Le RPG. A. Foulata. Foulata. C'est-à-dire. Pendant tout le règne. Le Lens-en-à-Comté. Toutes les élections. Qui ont été organisées. Autant de Lens-en-à-Comté. Le PUP. N'a jamais battu. Le RPG. A. Foulata. Ça veut dire quoi. Vous allez suivre le reste. Il dit. Donc. Si aujourd'hui. Ce régime. Va les brutaliser. C'est vraiment. Régétable. Le régime. Quel régime. Le régime d'Alpha-Condé. Le régime de qui ? D'Alpha-Condé. Alpha-Condé. Que eux. Ils ont cru. Alpha-Condé. Que eux. Ils ont considéré. Comme le prophète. Alpha-Condé. Que eux. Ils ont considéré. Comme. Le Messie. Alpha-Condé. Qu'ils ont supporté. Tout au long de. Le parcours. Tout au long de leur existence. Le monsieur dit. C'est regrettable. Brutalisé. C'est vrai. C'est vraiment. Régétable. Le village. A beaucoup travaillé. Pour le RPG. On dit. A révélé. C'est quoi. Savané. Ajoutant. Ajoutant. Toute. Cette violence. Est due. A la non réalisation. Des promesses. Du président. Alpha-Condé. Vis-à-vis. Des populations. De la voie. De ce village. Il dit. Toute. Cette violence. Est due. A la non réalisation. Des projets. Des promesses. Des promesses. Les gens. ont cru. À un moment donné. A vos promesses. Les gens. Vous ont considéré. Comme. Une personne. Une personne. Venue. D'une autre planète. Capable. De réaliser. Capable. De répondre. A leurs aspirations. Vous n'avez pas pu. Vous les avez menti. Alpha-Condé. Les gens. Sont mécontents. Et vous les envoyer. Les forces de désordre. Vos forces de désordre. Pour aller calmer. Pour aller. Sémer. La terreur. Pour que ces gens. Aient peur. Ils peuvent pas. On continue. On continue. Mesdames et messieurs. Le monsieur dit. En route. Guinée même. Il dit. Avant de prendre. Le pouvoir. Il nous avait dit. Que le jour. Pour. Il arriverait. Au pouvoir. Siguirine. Allait être. Le petit. Paris. De Guinée. C'est ce qu'Alfa-Condé. Il va construire. Siguirine. Siguirine. Deviendra. Le petit. Paris. De la Guinée. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit cela. Aux enfants. Il a dit. Aux personnes adultes. Aux personnes majeures. Et les gens. Ont ça. Dans la tête. On y va. Il nous avait dit. Aussi. Ici. Que. Lorsqu'il prendra. Le pouvoir. Il allait construire. Le barrage. Hydroélectrique. Hydroélectrique. De Fomi. Il avait promis. Il nous avait même dit. L'Ansona Conté. Avait refusé. De faire. Ce barrage. Parce que. Parce qu'on était. Malinqué. Alfa-Condé. Est allé dire. A ces populations. De la route Guinée. Que. L'Ansona Conté. A refusé. L'Ansona Conté. Paix à son âme. Bien évidemment. Qu'il soit dictateur. Il est mort. Que. L'Ansona Conté. Que. L'Ansona Conté. A refusé. De faire. De construire. Ce barrage. Tout simplement. Parce que. Ce sont. Des malinqués. Vous voyez. L'esprit. Divisioniste. Diabolique. D'Alfa-Condé. Tout le parcours. C'est à dire. Toute la politique. D'Alfa-Condé. Est basée. Sur la division. Sur l'ethnocentrisme. Et sur le régionalisme. L'Ansona Conté. A refusé. De construire. Ce barrage. Parce que. Vous êtes. Des malinqués. Je comprends. Et vous comprenez mieux. Pourquoi. Ces gens là. À un moment donné. Ils ont cru. À Alpha-Condé. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Réfléchi. Ils n'ont pas. Cherché. À comprendre. Qui est Alpha-Condé. De quoi. Il est capable. Alpha. C'est basé. Sur l'ethnie. Malinqué. Il a manipulé. Les malinqués. Il a menti. Il va même. Accuser. L'Ansona Conté. L'Ansona Conté. Avait. Refusé. De faire. Ce barrage. Parce qu'on était. Des malinqués. Sinon. Le Canada. Le Canada. Était prêt. A faire. Le barrage. De fumer. Donc. Il dit. Au malinqué. En. 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 votre parti, c'est le RPG, Rassemblement du Peuple de Guinée, vous vous livrez, ok, à des discours régionalistes, à des discours ethniques. Les gens n'ont pas réfléchi. Mais, écoutez, le RPG, c'est Rassemblement du Peuple de Guinée. Comment se fait-il que quelqu'un qui veut rassembler le peuple de Guinée, vient nous tenir des discours pareils, que Lansana Conte a dit ? Quand est-ce Lansana Conte a dit que je ne construis pas ce barrage parce que vous êtes des malinqués ? Quand est-ce Lansana Conte a dit ça, Alpha Condé ? Eh, bon sang de Dieu ! C'est pas possible. C'est pas moi qui le dis. C'est Sekousi Savané. Alors, les enfants, vous qui gueulez sur la toile, vous qui dites que moi je mens, alors c'est pas moi, c'est pas mes propos. C'est le propos, ce sont les propos de votre papa, Sekousi Savané, Sigiri, l'ex-député unit nominale de Sigiri, du RPJ à Sigiri. C'est pas moi qui le dis, c'est sa déclaration. Si vous devez démentir quelqu'un, c'est lui que vous allez démentir. Mais c'est pas moi, parce que c'est pas moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai formé, c'est pas moi qui lui ai poussé de parler. Qu'on était malinqué. Sinon, le Canada était prêt à faire le barrage de Fomé. Maintenant que le Canada ne l'a pas fait à cause Regardez. On dit, il dit, Monsieur Sisavané dit, Maintenant que le Canada ne l'a pas fait à cause de l'opposition, de l'opposition de Comté, quand moi je viendrai au pouvoir, c'est Alpha Kouané maintenant qui fait la déclaration. Il dit, maintenant que le Canada ne l'a pas fait, ne l'a pas construit, le barrage, à cause de l'opposition de l'Ansanaconté. Moi, Alpha Kouané, quand je viendrai au pouvoir, ok, moi, Alpha Kouané, quand je viendrai au pouvoir, on va faire le barrage de Fomé pour aider la population de Haute-Guinée et électrifier tous les villages et toutes les sous-préfectures de la Haute-Guinée et même la forêt. La Haute-Guinée et même la forêt. Pourquoi il dit et même? Et même! Donc, ma priorité, c'est la Haute-Guinée après la forêt. Donc, dans la tête d'Alpha Kouané, la Guinée se résume à ces deux régions-là. Dans la tête du repége arc-en-ciel d'Alpha Kouané, la Guinée, c'est la Haute-Guinée et quelque part, la forêt. La Moyenne-Guinée ne fait pas partir. La Passe-Gôte ne fait pas partir. Nous allons électrifier, nous allons construire le barrage, nous allons électrifier toutes les grandes villes de la Haute-Guinée, les sous-préfectures, les préfectures, les villages et même la forêt. Ce n'est pas moi. C'est M. Sekou. M. Sekou, si ça va, le député unil, unil nominal de Sigiri, l'ex-député unil nominal de Sigiri qui déclare et ce sont des personnes qui étaient proches d'Alpha Kouané. C'est des gens. Alpha Kouané ne pouvait pas dire certaines choses à certaines personnes, mais à ces gens-là, ils les disaient. Et le monsieur ne peut pas mentir. Partagez la vidéo. Ce n'est pas possible. Pour aider la population de Haute-Guinée et électrifier tous les villages et toutes les sous-préfectures de la Haute-Guinée et même la forêt. Cela a été dit ici. M. Sekou, ça va, 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 n'a pas été réalisé. Il avait dit aussi, M. Savané se souvient toujours, il dit, il avait dit aussi, entre Madjana et Sigiri, c'est enclavé. Donc, quand je, je prendrai le pouvoir, je vais faire un pont sur le fleuve Niger. Cela n'a pas été réalisé. C'est ce que Savané dit, cela n'a pas été réalisé. Il dit, entre Cancan et Madjana, c'est enclavé. Je vais faire un pont sur le fleuve Niger. C'est Alpha Condé qui dit ça, quand je prendrai le pouvoir. M. Savané se souvient de toutes ces promesses d'Alpha Condé et il dit, ça n'a pas été réalisé. Donc, les gens sont mécontents. Les discours d'Alpha Condé, ces discours d'Alpha Condé, ces promesses d'Alpha Condé, faites aux gens, ces promesses n'ont pas été réalisées et les gens sont mécontents. On continue. Je vais faire un pont sur le fleuve Niger. Cela n'a pas été réalisé. A rappeler le douanien Sekou Savané. On dit, la bourgade de Foulata a été le théâtre de violence qui ont occasionné des dégâts matériels très importants. Face à l'ampleur de la répression, ces habitants ont même déserté leur maison pour se réfugier en Brousse. De peur d'être arrêtés. Selon les témoignages, les témoignages de l'ancien député unil nominal de Sigiri, lancent un appel aux citoyens de Foulata, leur demandant de prendre courage. C'est Sekou Savané qui fait ce témoignage et il lance un appel. Et il dit, c'est Sekou Savané qui parle, il dit, je demande aux populations de Foulata d'être calmes et sereins. Aujourd'hui, j'ai même dit à un citoyen de Foulata de ne pas avoir peur de la prison. C'est Sekou Savané qui dit. Il dit de ne pas avoir peur de la prison. D'arrêter de faire des démarches par-ci et par-là pour libérer les gens parce qu'ils n'ont rien voulu et qu'ils n'ont rien fait du mal. Je lui ai dit de laisser les gens aller en prison. Après, ils vont les libérer. C'est un signe de patriotisme de la part des citoyens de Foulata parce que c'est leur terre, c'est la terre de leurs grands-parents. C'est regrettable. Je connais parfaitement le village de Foulata qui relève de la sous-préfecture de Maléa à indiquer le douanien Savané qui ne cache pas sa peine par rapport au sort réservé aux pauvres citoyens de Foulata. On continue. C'est vraiment douloureux. Nous sommes en période d'hivernage. Les jeunes n'ont pas de travail. Oh là là ! Quels sont ceux qui disent que Alpha Condé a créé de l'emploi en Guinée ? Ils sont où ces gens-là ? Ces mythos-là, ils sont où ? Ces menteurs-là, ils sont où ? C'est Sekou ? Si, Savané qui déclare. Il dit c'est vraiment douloureux. Nous sommes en période d'hivernage. Les jeunes n'ont pas de travail. En plus, on les a, on les arrête. Ils ne pourront plus cultiver cette année alors qu'ils n'ont pas été employés dans la société minière qui va commencer à exploiter les terres de leurs grands-parents. C'est vraiment regrettable. Encore l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'ils ne peuvent plus aller exploiter l'or de manière artisanale parce que maintenant, c'est pour la société. Ils ne pourront plus cultiver comme il faut. C'est indigné ce notable de six jeunes. Tout simplement, les jeunes ont demandé à être embauchés. Les femmes, les mamans de ces jeunes ont manifesté pour dire qu'il faut employer nos enfants, pour dire qu'il faut travailler. Et ça fait mal. Et en réponse, Alpha Condé envoie l'armée, sa force de désordre pour aller sémer la terreur et le chaos là. Mesdames et messieurs, après ça maintenant, après ce témoignage de ce monsieur, qui est-ce qui viendra devant vous pour dire autre chose, pour dire qu'Alpha Condé, ah non, c'est le meilleur président de la République de Guinée. Ah non, Alpha Condé, il a fait ceci, il a fait cela. Alors, je tiens notamment, je tiens évidemment à signaler quelque chose pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez quelque chose dans cette affaire de la route Guinée. Écoutez, mesdames et messieurs, Alpha Condé, c'est ce qu'on appelle les services publics. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle tout ce que peut faire le pouvoir public, les services publics, tout ce qui est construction publique, tout ce qui est bonheur public, Alpha Condé ne l'a pas fait en Haute-Guinée. Par contre, qu'est-ce qui se passe en Haute-Guinée ? Parce qu'il faut bien le souligner. Regardez dans le gouvernement d'Alpha Condé. Retirez tous les enfants d'origine de la Haute-Guinée. Le reste est peu. Tous les ministres d'Alpha-Condé. Les 85% des ministres d'Alpha-Condé viennent de la Haute-Guinée. Farana, Ok ? Farana, Kouroussa, Kankan, Ségiri, un peu partout comme ça dans les préfectures de la Haute-Guinée, dans la région de la Haute-Guinée. Maintenant, aujourd'hui, en Haute-Guinée, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'individualité qui est là-bas. Il y a des constructions d'immeubles en Haute-Guinée. Il y a des constructions d'écoles privées. Il y a des constructions d'hôtels privés en Haute-Guinée. Ok ? Construction de qui ? De ces ministres qui volent l'argent de la République de la Haute-Guinée. Ils construisent des bâtiments là-bas. Il y a des constructions là-bas. mais c'est du particulier. Donc, les enfants de la Haute-Guinée qui sont dans le gouvernement d'Alpha-Condé, les enfants de la Haute-Guinée qu'Alpha-Condé a nommé ministres, 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 dans le gouvernement, au lieu de s'unir, de s'unir et faire quelque chose pour la République de Guinée, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de s'unir faire quelque chose dans leur région, ils ne l'ont pas fait. Alors, ils font les choses individuellement. Les parents sont là. Alpha-Condé se dit mais écoutez, vous regardez dans mon gouvernement, je ne travaille qu'avec vos enfants à 80%. Alors, pourquoi vous m'en voulez ? Pourquoi ? Pourquoi vous dites que moi, Alpha-Condé, je ne travaille pas ? Pourtant, ce sont vos enfants qui sont les ministres de ce pays-là. Dans mon gouvernement, ce sont les fils de la Haute-Guinée en grande partie qui sont là. Mais vous vous en prenez toujours à moi. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas faire des réalisations là-bas ? Pourquoi ils ne peuvent pas envoyer des grands projets là-bas ? Pourquoi ils ne peuvent pas construire des barrages ? Ils ne peuvent pas sortir et chercher des fonds pour construire des barrages là-bas ? Pourquoi ils n'ont pas cette capacité ? Mais ils ont quand même la capacité de voler l'argent de la République de Guinée et aller construire des buildings en Haute-Guinée. Pourquoi ils ne s'investissent pas réellement à donner de l'eau potable à cette région de la Guinée ? Vous vous en prenez à moi. Pourtant, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ce que je pouvais faire, c'était de nommer vos fils comme des ministres de la République de Guinée. Je l'ai fait. Vous avez demandé la nomination de vos enfants. Je l'ai fait. Alors, vous voulez que je sois en même temps président, en même temps ministre ? Quelque part, moi, je comprends Alpha Condé. Je le comprends parfaitement. Et quand il dit les cadres les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est les cadres malinqués, ça se vérifie. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ne s'entendent pas. Tous les enfants malinqués dans le gouvernement d'Alpha Condé, ils ont leur clan, ils ne s'entendent pas. Alors, les fils d'une même région qui ne s'entendent pas, comment voulez-vous que ces gens-là travaillent ensemble afin de faire quelque chose de costaud dans cette région de la Guinée ? On ne parle même plus de la moine de Guinée, encore moins de la Guinée forestière. Mais cette région de la Guinée, quelque part, moi, je comprends Alpha Condé. Et c'est pourquoi ils s'en foutent de la population de la voie de Guinée. Ils s'en fout de toutes les déclarations des vieilles personnes de la notabilité de la voie de Guinée. Ils s'en fout. Alpha Condé s'en fout. Ils s'en tapent. Ils se moquent d'eux-mêmes. Ils disent, mais ils m'ont supporté. On a fait le troisième mandat ensemble. Depuis 2010, c'est avec vos enfants, je travaille. ce sont eux qui sont des ministres, ce sont eux qui sont des préfets, des sous-préfets, ce sont eux qui sont des chefs de quartier, ce sont eux qui ont la main dans l'argent du gouvernement, ce sont eux qui sont un peu partout, versés dans, partout, la douane, quoi, ce sont eux. Même dans l'armée, c'est eux, la police, c'est eux. Vous voyez, c'est les camarades, c'est les Konaté, c'est les Keïta, c'est les quoi encore ? Les Jaquités, c'est les Sinibés, ce sont eux. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Que vos enfants, je leur supplie en disant, écoutez, s'il vous plaît, je vous supplie, faites quelque chose pour la région là. C'est ce que vous voulez ? Non, je ne pourrais pas le faire. Ce que je pourrais faire, c'est tous les nommés ministres. Alors, après avoir les nommés ministres, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils volent l'argent, individuellement, individuellement, ils volent l'argent, ils vont construire des maisons là-bas, après le reste, ils mettent dans les comptes étrangers. Ils envoient leurs enfants à l'étranger. Et vous qui êtes là, vous souffrez. Quand je vous ai dit que je vais construire le barrage, je ne vais pas construire le barrage seul, je vais construire le barrage avec des gens, vos propres enfants, je vais construire le barrage avec eux. Mais depuis que je suis président, aucun de vos enfants n'est venu me proposer, ok, ce projet. Aucun de vos enfants n'a pensé que vous ne buvez pas d'eau, aucun de vos enfants n'a pensé qu'il n'y a pas d'électricité, aucun de vos enfants n'a pensé qu'il n'y a pas de route, mais ils se sont tous livrés à des vols. C'est ce qu'Alpha Kondé se dit. Bien sûr. C'est ce qui se dit. C'est pourquoi il n'y a pas de réalisation en Haute-Guinée. C'est tout simplement que ça. Alors, si Alpha Kondé, pour la stabilité de son pouvoir, les enfants de Foulata sortent, les femmes de Foulata sortent pour dire qu'il faut employer nos enfants pour qu'ils travaillent, il faut aider nos enfants pour qu'ils travaillent dans cette société d'exploitation d'or, Alpha Kondé n'aime pas la violence. Alpha Kondé n'aime pas la violence. La violence qui va complètement salir son pouvoir, son troisième mandat. Il ne veut pas que les gens salissent son troisième mandat. Alors, qu'on soit peu, qu'on soit malinquié, qu'on soit quoi ? Alpha Kondé s'en fout. Toute personne aujourd'hui qui va essayer de manifester quelque part, Alpha Kondé il sort l'armée, il n'a rien à foutre. Il dit, allez-y, tuez-les, saccagez les maisons, brûlez partout, sémez la terreur. Ils vont avoir peur. Alpha Kondé lui-même a fait sa déclaration. Il dit, le Guinéen n'a pas honte, il a peur. Alors, mes parents de la Haute-Guinée, ne vous fatiguez pas. Ce que vous devez faire, c'est d'appeler tous vos enfants qui sont ministres d'Alpha Kondé. les appeler dans votre Mandeng, parce qu'il y a cette organisation Mandeng, vous les appelez, vous les dites, écoutez, on est fatigué de critiquer Alpha Kondé. C'est vous qui travaillez avec Alpha Kondé. Quel projet vous avez proposé Alpha Kondé ? Qu'est-ce que vous dites Alpha Kondé pour cette région-là ? On ne parle même plus de la Guinée, de toute la Guinée entière, mais on parle de cette région. Parce que pour eux, la Guinée se résume à la Haute-Guinée. Alors, quelqu'un qui n'a pas, des gens qui n'ont pas réussi à mêler des bons projets pour leur région, la région de la Haute-Guinée, ce sont ces gens-là qui vont envoyer des projets pour la moyenne Guinée, pour la Guinée forestière, pour la basse côte ? Arrêtez, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Donc, mesdames et messieurs, j'étais juste là pour cette précision. Alors, vous partagerez la vidéo autant que vous voulez. Ceux qui vont suivre la vidéo après, vous allez partager au maximum. Sachez tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'Alpha Kondé. Il y a beaucoup de choses dans le gouvernement que les gens n'arrivent pas à comprendre, que Alpha Kondé lui-même n'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de reproches qu'ont fait Alpha Kondé. Il y a beaucoup de critiques qu'ont fait Alpha Kondé. Des fois, il faut aussi qu'on essaye de voir les choses objectivement, qu'on se demande quel est le rôle que ces ministres-là jouent. Ces ministres jouent autour d'Alpha Kondé, auprès d'Alpha Kondé. Quel est leur rôle ? Qu'est-ce qu'ils font ?